Je veux donner l'idée d'un divertissement innocent. Il y a si peu d'amusement qu'il ne soit pas coupable. Quand vous sortirez le matin avec l'intention décidée de flâner sur les grandes routes, remplissez vos poches de petites inventions à un sol. Et le long des cabarets, au pied des arbres, faites-en hommage aux enfants inconnus et pauvres que vous rencontrerez. Vous verrez leurs yeux s'agrandir démesurément. D'abord, ils n'oseront pas prendre, ils douteront de leur bonheur. Puis, leurs mains agripperont vivement le cadeau, et ils s'enfuiront comme font les chats qui vont manger loin de vous le morceau que vous leur avez donné, ayant appris à se défier de l'homme. Sur une route, derrière la grille d'un vaste jardin, au bout duquel apparaissait la blancheur d'un joli château frappé par le soleil, se tenait un enfant beau et frais, habillé de ses vêtements de campagne si pleins de coquetterie. Le luxe, l'insouciance et le spectacle habituel de la richesse rendent ces enfants-là si jolis qu'on les croirait faits d'une autre patte que les enfants de la médiocrité ou de la pauvreté. À côté de lui, gisait sur l'herbe un joujou splendide, aussi frais que son maître, vernis, dorés, vêtus d'une robe pourpre et couvert de plumées et de verroteries. Mais l'enfant ne s'occupait pas de son joujou préféré. Il y avait un autre enfant, sale, chétif, fuligineux. Un de ces marmots paria dans un œil impartial découvrirait la beauté. Si, comme l'œil du connaisseur devait une peinture idéale sous un vernis de carrossier, il le nettoyait de la répugnante patine de la misère. La misère. Mais l'enfant ne s'occupait pas de son joujou préféré, et voici ce qu'il regardait. De l'autre côté de la grille, sur la route, entre les chardons et les orties, il y avait l'autre enfant. À travers ses barreaux symboliques, ses parents demandent, la grande route et le château. L'enfant pauvre, montrait à l'enfant riche, son propre joujou, que celui-ci examinait avidement, comme un objet rare et inconnu. Or, ce joujou que le petit souillon agacé, agité et secoué dans une boîte grillée, c'était un rat vivant. Les parents, par économie sans doute, avaient tiré le joujou de la vie elle-même. Et les deux enfants se riaient l'un à l'autre, fraternellement. Avec des dents d'une égale blancheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada